Amis Gémeaux, Ascendants Gémeaux, bienvenue dans votre tirage du mois de décembre pour vos amours. Que va vous dire le Béline alors ? On va découvrir cela ensemble tout de suite. Donc décembre, oups ! Bon alors Gémeaux là, la coupe elle n'est pas belle. Elle indique peut-être un risque de rupture. On a peur peut-être aussi de perdre l'autre. On a l'impression de s'isoler, de s'enfermer. Mais si on est célibataire, on a l'impression qu'on se sent très seul et les choses n'évoluent pas. Et on a l'impression que ça va perdurer. La coupe elle n'est pas belle, mais ça ne veut pas dire que le tirage ne le sera pas. On va regarder cela tout de suite. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. Amour Gémeaux. Bon ben voilà, par rapport à... Je reviens célibataire puisque j'étais sur la coupe. Par rapport à ce sentiment de grande solitude que vous risquez de vivre actuellement, c'est peut-être l'arrivée des fêtes qui réveille tout cela. Eh bien, il va y avoir des... Alors, ça peut être dans les deux sens. Soit vous, on vous dit de ne pas hésiter à lancer des invitations. Vous voyez, cette carte, c'est l'initiative. Et ici, c'est les invitations, pas les invitations, mais les discussions, les rencontres. Donc, n'hésitez pas à prendre contact, à reprendre contact avec les personnes que vous appréciez. N'hésitez pas non plus à accepter les appels, etc., s'il y en a. Mais parfois, il y a des gens qu'il faut relancer et qui pensent à vous. Mais si vous n'êtes pas à l'initiative, si vous n'appelez pas, si vous ne donnez pas signe de vie, un petit message, quelque chose comme ça, voilà, ils vont peut-être être trop pris dans leur vie pour vous donner des nouvelles, alors que c'est juste, on vous demande de vous bouger un peu parce qu'eux, il y a de vrais amis autour de vous. Regardez, on découvre une amitié profonde et sincère, en tout cas des personnes qui pensent à vous. Et vous allez vraiment, normalement, grâce à ces personnes-là, passer de belles fêtes, sentir qu'il y a peut-être même d'autres opportunités par la suite. Je ne dirai pas qu'ici, il y a une rencontre amoureuse, mais le fait de revoir des amis, de sortir davantage ou d'être invité quelque part va vous ouvrir de nouvelles portes par la suite, peut-être amoureuse. Donc, essayez de ne pas rester dans votre coin, à blâmer les relations humaines et à dire que rien ne va, que personne ne comprend rien. Non, ici, il y a de vrais signes de confiance entre vous et les autres. Donc, reprenez confiance pour les couples. Alors, les couples que vous alliez bien ou pas, de toute façon, apparemment, alors dans la coupe, apparemment, il y a des couples qui ont eu peur, très peur de rompre. Il y en a peut-être qui viennent de rompre d'ailleurs, d'après la coupe encore une fois, ou ceux qui vont plus ou moins bien. Bon, il y a peut-être eu des craintes par rapport à cela, la peur que l'autre s'éloigne. En tout cas, dans le tirage, qu'est-ce qui est dit pour décembre ? Eh bien, n'hésitez pas à vous lancer, à discuter, à provoquer des discussions, à partager beaucoup de choses dans tous les domaines, à faire des projets, pourquoi pas, également communs. Et vous allez découvrir pendant les fêtes ici, le mois de décembre et les fêtes, un vrai rapprochement. Vous allez vraiment retrouver ici, cette carte, c'est la carte de la fidélité, mais c'est la carte également de la symbiose. Donc, retrouvez une vraie symbiose. Et avec cette carte-ci, qui est la carte de la chance et de la protection, normalement, eh bien, votre couple devrait vraiment se porter à merveille et s'épanouir en décembre. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, beau mois de décembre. Au revoir.